Le député de Terrebonne. Merci beaucoup, M. le Président. Le ministre sait très bien qu'il détient le pouvoir de déclencher un BAP générique en vertu de l'article 6.3 de la Loi québécoise sur l'environnement. Et contrairement à une évaluation environnementale stratégique, un BAP permet une évaluation indépendante et surtout ciblée davantage des enjeux précis, comme par exemple, dans ce cas-ci, le transport de pétrole par train. Après une tragédie comme celle de Lac-Mégantic, la population québécoise ne prend plus ce genre de choses à la légère. Le ministre l'a-t-il compris? Et si oui, déclenchera-t-il un BAP dans le projet Chaleur-Terminale à Belle-Dune? M. le ministre de l'Environnement. Comme je l'ai dit, M. le Président, le gouvernement a enclenché une évaluation environnementale stratégique pour approfondir la question des transports d'hydrocarbures. On ne peut pas être plus clair que ça à quel point on prend la question au sérieux. Il va y avoir des audiences publiques. Il y a des études scientifiques en cours.